... Donc moi j'ai créé la maison en 1999. Carder, éditeur, est spécialisé en pastoralisme et un peu en poésie contemporaine. Mais aujourd'hui je vais parler surtout de pastoralisme. La matière en pastoralisme est très large. Ça s'étend de la science, la connaissance, le fonctionnement des systèmes jusqu'au domaine des techniques, du développement, des difficultés de terrain, des adaptations. Avec une quasi-constante qui est la publication collective, le débat, le lieu de débat, de partage, d'échange, la confrontation des idées. Donc j'ai apporté quelques exemples de livres. Voilà, ça c'est un ouvrage qui fait partie d'une série de séminaires de rencontres de l'Association française du pastoralisme qui confrontent professionnels du pastoralisme, professionnels de terrain et scientifiques. L'alpage au pluriel, c'est un ouvrage collectif qui est un regard multiple, historique, descriptif et prospectif sur l'alpage, le lieu où les animaux sont menés en transhumance en été. Le thème de la mobilité des troupeaux, mais aussi des hommes, parce que les bergers sont des, on le verra avec le troupeau, sont des hommes qui sont extrêmement mobiles. Donc de la mobilité, le thème des mutations des systèmes humains et des systèmes écologiques. La fabrique de la culture pastorale sont les thèmes de ce livre, les métamorphoses du bon berger, qui est la publication d'une thèse en anthropologie. Alors, on aborde des thèmes très techniques en coédition avec des services pastoraux. Cet ouvrage, donc Protection des troupeaux contre la prédation, c'est un ouvrage qui fait le point de l'ensemble des dispositifs de protection des troupeaux contre le loup, l'ours, le lynx, les chiens errants. Il y a un autre ouvrage qui est paru cette année, toujours en coédition, qui est un guide d'élevage caprin adapté au pastoralisme, adapté au système pastoraux. Puis, on aborde des thèmes un petit peu plus... Je vais essayer d'accélérer. Des thèmes un petit peu plus sociaux ou ethno, quoi, avec ce livre, Domestiquer autrement, qui reste technique, mais qui aborde la relation homme-animal. Donc, on parle là-dedans de bien-être animal, et c'est un livre qui marque bien la différence entre ce qu'on appelle l'élevage extensif, ou le pastoralisme, et l'élevage industriel. C'est un thème assez actuel, on va dire. Et donc, vous abordez aussi la poésie ou la littérature à travers ces thèmes ? Non, non, pas... Pas encore. Avec le troupeau, quand même. Alors, avec le troupeau, oui, justement. Composé avec les moutons, c'est un ouvrage qui a été écrit à deux mains, donc avec une philosophe et un spécialiste du comportement animal, qui est, en gros, la dénonciation du mythe de Panurge. Donc, c'est un livre qui décortique l'apprentissage conjoint entre le berger et ses bêtes, qui forment un troupeau, mais chaque bête est unique et a son caractère. Donc, on le... Là, on n'est pas loin de la littérature. Avec le troupeau, donc, qui est là, on est un peu dans le lien entre l'ethnologie et la littérature. Donc, c'est pour répondre à ta question. Et le troupeau, donc, c'est un récit témoignage, on va dire, poético-ethnologique, extrêmement précieux, puisqu'il décrit la transhumance ovine vers les hauts plateaux de la Sierra Nevada de Californie. Les bergers étaient essentiellement des bergers français. Donc, on retrouve le thème de la mobilité. Je vais laisser, donc, la parole à Jean-Luc. D'accord. Excuse-moi. Donc, voilà, moi, je suis le traducteur de ce livre qui s'appelle Le troupeau de Mary Austin. Alors, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un classique. Alors, tu dis que c'est une œuvre à la fois ethnologique et poétique. C'est vrai, on peut même dire que c'est un classique de la littérature américaine. On le trouve sur gutenberg.org. C'est quand même pas rien. C'est connu, alors, c'est toujours pareil, c'est un livre qui est connu dans le monde entier, qui est connu de la plupart des gens qui s'intéressent au nature writing, littérature de nature, littérature vitaliste aux États-Unis, mais qui est connu par des gens qui sont plus ou moins initiés, qui s'intéressent. Mais c'est connu et c'est considéré comme un classique. Mary Austin a été une auteure qui a connu son heure de gloire au début du 20e siècle. et qui a été peut-être injustement oublié par la suite. Après, une partie de ses œuvres, notamment théâtrales, etc., a un petit peu vieilli. Mais ça, c'est resté parce que, je vais essayer de l'expliquer rapidement maintenant, c'est un livre un petit peu unique. Alors d'abord, il faut dire que c'était une amie de Jack London, le fameux auteur notamment de romans d'aventure au début du 20e siècle. Je ne sais pas si tu l'avais précisé déjà. Et alors, il se trouve que moi, j'ai fait une thèse sur Jack London il y a quelques années. et le hasard a fait qu'effectivement, je parlais de hasard providentiel pratiquement, le hasard a fait qu'on s'est rencontré avec Bruno et qui m'a dit qu'effectivement, tu cherchais un traducteur pour cette œuvre à cette époque-là. je suis d'autant plus disponible que j'aime beaucoup la littérature américaine du début du 20e siècle, notamment celle qui vient de Californie. Donc, ça tombait bien. Voilà. Alors, tu as bien dit, c'est un témoignage sur ce qu'on appelle la transhumance, sur quelque chose qu'on ne connaît absolument pas à propos des Etats-Unis, la transhumance aux Etats-Unis, transhumance menée par des bergers français, parfois même italiens, en fait, de toute l'Europe, mais surtout pas américains. Je vais y revenir très rapidement par la suite. Et alors, c'est une transhumance de moutons qui a commencé avec les Espagnols, donc très, très tôt, dès le 17e siècle, en fait, qui est devenue une espèce de tradition. On partait des environs de Los Angeles et on allait faire passer, évidemment, l'été est extrêmement chaud et sec dans la région de Los Angeles, et les bêtes remontaient vers la Sierra Nevada. Alors, il faut voir la carte des Etats-Unis. La Sierra Nevada, c'est cette grande chaîne de montagne, excusez-moi, qui s'étend du nord au sud de la Californie. Et donc, les bêtes remontaient vers la Sierra Nevada, pratiquement jusqu'au nord de l'État, et redescendaient ensuite, l'automne venu, vers la région de Los Angeles et même parfois la vallée de San Joaquin. Alors, c'est très intéressant, pourquoi ? Parce que c'est pas tout à fait une oeuvre historique, c'est pas simplement une oeuvre historique et ethnologique, même si c'est très intéressant parce que c'est l'un des livres qui décrit le mieux la vie des bergers, leurs préoccupations, etc. Mais je dirais que c'est une espèce de vagabondage entre témoignages. Je dirais que c'est peut-être l'une des personnes qui a inventé ce qu'on appelle la randonnée pédestre Mary Austin. Elle passait des heures, des journées à se promener dans la Sierra Nevada. Elle habitait elle-même au pied de ces montagnes. Et là, c'est une grande observatrice de la nature. Elle décrit ce qu'elle voyait, elle décrit les saisons, elle décrit les hommes au cours des saisons, les animaux domestiques, notamment les moutons, mais pas seulement, les animaux sauvages. Elle passe son temps à observer, à prendre des notes et au bout de quelques années, elle s'est dit « Tiens, toutes ces notes, je vais les rassembler, je vais en faire un livre et ça va s'appeler évidemment Le troupeau. » Le troupeau, ça nous raconte quoi finalement ? La façon dont le travail des hommes et le travail de la nature s'enchevêtrent pour façonner les paysages. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau dans la littérature américaine parce que dans la littérature américaine, l'homme, il est là pour faire quoi ? Il est là pour dompter la nature pour l'exploiter, éventuellement pour la détruire ou alors au contraire pour l'encercler d'une espèce de halo, de sainteté et pour faire des parcs nationaux. Vous voyez ? Alors le parc national, c'est la nature soi-disant, mais même ça, c'est pas vrai, telle qu'elle était il y a 500 ou 600 ans et quand on n'est pas dans un parc national, on se retrouve dans un paysage qui a été complètement façonné par les hommes avec des fourrés qui ont été remplacées par des plantations de conifères, etc. Et elle, elle nous montre quelque chose, elle essaie d'expliquer aux américains que non, si l'homme veut vivre de façon apaisée avec son environnement, il faut qu'il apprenne à façonner son environnement, il ne faut pas avoir peur d'aller dans la nature pour la façonner et en même temps d'être façonné par elle. Vous voyez ? Voilà. Alors au-delà de ça, qu'est-ce qui frappe, qu'est-ce qui fait que cette oeuvre est très intéressante ? En une minute. Une minute ? Je vais aller très vite. Là-dessus, c'est que, qu'est-ce que je veux dire ? Quand l'Amérique nous parle de nature ou pas simplement de la nature, de la confrontation de l'homme avec son environnement, l'Amérique nous parle de son imaginaire, elle nous montre des cowboys, des pionniers, des gens qui sont là pour, c'est ce que je disais, pour dominer leur environnement. L'Amérique, je dirais qu'elle est hollywoodienne avant même l'invention du cinéma. On crée son mythe avant même d'avoir pu raconter son histoire. Et elle, elle remet les pendus d'à l'heure. Elle dit finalement ceux qui ont fait les paysages de ce pays, ce sont des petits immigrants, souvent d'origine française, des gens modestes, c'est-à-dire des gens invisibles qui revendiqueraient presque leur invisibilité si on leur demandait, pour eux vivre, c'est une charité du destin, c'est-à-dire des gens invisibles au pays de l'hypervisibilité. Et ce qu'elle dit aux Américains, c'est, voilà, ce qu'elle pourrait nous dire à nous, c'est, il faut laisser notre récit, le récit national, ça peut être celui de la mairie, ça peut être de la France, il faut le laisser se faire envahir par le souvenir des gens, des Français, des Mexicains, des Indiens, parce qu'elle en parle aussi, qui ont façonné les paysages dans lesquels nous vivons. Voilà. Bonjour à tous. Donc, oui, fais un nœud à ton mouchoir, raconte la paysannerie dans un amour qui s'appelle Argentière et qui est situé, et j'ai l'habitude de dire même, égaré, en plein cœur du Minervois et Rolte. Alors, pourquoi ce terme égaré ? Parce que nous sommes dans une nature sauvage, minérale, où une poignée de paysans ont vécu là en autarcie totale et loin de tous les axes de communication faciles. La dernière paysanne ayant vécu dans cet endroit a été ma grand-mère, avec laquelle j'ai partagé une grande partie de mon enfance. Comment j'ai écrit ce livre ? Je l'ai écrit à partir d'une collecte de témoignages que j'ai réalisés sur une durée de quatre ans auprès de paysans qui ont vécu dans cet endroit et que j'ai pu retrouver, ou de témoins de leur vie. Et à partir de ça, j'ai déroulé l'histoire de cet endroit au XXe siècle, sachant que la dernière paysanne est partie en 1985. Donc, dans le livre, je deviens à la fois celle qui collecte la mémoire paysanne, la mémoire de ses humbles, mais aussi le témoin de la fin de cette paysannerie que j'évoque à travers le prisme de l'enfance, de façon, on va dire, plus personnelle et plus impressionniste que ne le font les témoins paysans qui, eux, n'ont pas forcément l'habitude de parler d'eux et d'être introspectifs. Oui, juste pour parler de la construction aussi du texte, il y a une alternance quand même entre des lettres et moi, ce que je trouvais plus... Enfin, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a une transcription des témoignages avec voix de madame... En fait, donc, moi, je raconte mon point de vue, mon expérience par rapport à cet endroit-là et mon enfance auprès de cette personne, de cette vieille paysanne qui ne travaille plus la terre ou qui n'a plus de bête parce que c'est la fin, de façon épistolaire, en fait, en échangeant des lettres avec mon amie d'enfance qui, elle aussi, a partagé cette enfance dans cet endroit-là. Et je relis donc ces lettres à toute cette collecte de témoignages que je laisse complètement libres. Les gens que j'ai interviewés, je leur ai laissé la parole et je retranscris ces témoignages. Donc, en fait, ce livre aussi replace en fait la parole comme... C'était ma volonté. La parole comme l'élément essentiel de la transmission chez les paysans. Voilà, je voulais que ça rejaillisse aussi dans la construction du livre. Que c'était par la parole qu'on transmettait le savoir, que le savoir était purement empirique. Et c'est une parole, bien sûr, qui est faite d'imperfections, qui est faite de tout ce qu'on a voulu aussi gommer ou interdire, comme l'occitan, les occitanismes, des intonations, des façons de parler, des expressions particulières attachées à la région. Et bien sûr, et le langage, vous le savez tous, le langage d'une personne est aussi plein de saveurs et de richesses et d'une sensibilité particulière. Donc, voilà, c'était ça aussi. C'était replacer la parole, la force du langage parlé dans l'écrit. Et j'ai accompagné ce livre dans de nombreuses lectures, en bibliothèque, en médiathèque, et dans des foyers. Donc, cœur du Ménervois, dans la montagne noire à Carcassonne. Et ce qui en est ressorti, ce que les lecteurs ou les auditeurs m'en ont dit à la fin des lectures, c'est que ces lectures, les extraits que j'ai choisis, les ont bouleversés. Mais les ont bouleversés, non pas parce que c'était nostalgique ou passéiste ou mélancolique, c'était surtout, et ça s'est revenu tout le temps, parce que c'est vrai. Et je pense que c'est justement la force de ce dialogue, de cette parole restituée, qui fait que, et qu'elle soit aussi donnée par les, qu'elle soit donnée au plus humble à ce que l'on n'entend jamais, donc ici aux paysans, qui fait la force de ce livre, de ce témoignage, de cette histoire paysanne. Donc voilà, à noter, Christine Cabantousse fait aussi des lectures accompagnée de musiciens en bibliothèque. et accompagnée d'un pianiste ou contre-bassiste ou d'un guitariste. Peut-être un mot à Jacqueline pour parler... Courage, courage. Merci. Donc, oui, nous avons... Enfin, nous avons été séduits par cet ouvrage à la lecture du Tapuscri parce que c'était... Moi, je n'aime pas la nostalgie, je n'aime pas... C'était mieux avant parce que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas mieux avant. C'était même, on peut dire, en tout cas pour les femmes, c'était pire. Enfin, pour les hommes aussi. Donc, ce que j'ai aimé, c'est que ça sonnait vrai et ça pouvait être très drôle quand Christine interview et qu'on parle du repas du dimanche. Ça vous met l'eau à la bouche, quoi. Et il y a des moments aussi un peu terribles quand le paysan va à son troupeau. Il est obligé de vendre aussi le chien qui va avec. Et il passe des jours à attendre son chien en espérant qu'il va revenir. Et heureusement, moi, j'adore les histoires qui finissent bien. Il revient. Mais il y a quand même des moments... Enfin, terriblement émouvants, drôles, quand il part des premiers hippies qui se sont installés. Ils ont vu arriver, ces jeunes gens, pleins d'enthousiasme. Certains sont restés, d'ailleurs, ont fait carrière, si j'ose dire. D'autres ont renoncé. Mais c'était tout ce côté-là qui nous a beaucoup séduits. Voilà. Et puis, la personnalité de l'auteur, ça compte aussi. Enfin, je trouve. Voilà. Maintenant, je peux vous dire deux, trois mots parce que... Voilà. Pas plus. Sur notre maison d'édition. Nous avons créé cette maison d'édition avec mon époux en 1994. Et au départ, nous avons surtout fait... Parce qu'il était auteur. Et nous avons surtout fait des livres de photos avec du texte. Toujours un binôme. Lui, enfin, il faisait des photos et puis un écrivain faisait un texte. Et puis, un jour, on a décidé de se lancer. Et voilà. Et l'aventure a commencé. Peut-être aussi un peu les ennuis, dirons-nous. Mais c'est un métier passionnant. Nous avons créé... Alors, au fil des années, nous avons créé diverses collections parce que... Parce que quand on débute, enfin, on a plusieurs chemins et sentiers qui s'ouvrent devant nous. Et quelquefois, on les emprunte et quelquefois, non. Et donc, maintenant, nous avons une dizaine de collections. qui s'étoffent. Je dois dire que certaines sont un peu en sommeil. Et... Et donc, on a une centaine de titres. Et nous sommes deux à faire tout ça. Ça veut dire que, des fois, on est très fatigué. Alors, je vais quand même vous parler un petit peu. Donc, il y avait le livre de Mme Kabantu. Pardon. Nous avons créé une collection il y a quelques années, jeunesse, en essayant de faire ce qu'on appelle le beau livre dans la profession. Je ne prétends pas que mes livres soient plus beaux que ceux des autres, mais je veux dire par la qualité de leur fabrication. Et nous avons donc une petite collection. Par exemple, cet ouvrage-là, le magicien d'Ose, reprend, bien sûr, l'histoire du magicien d'Ose, avec les illustrations d'origine de la première version qui ont été colorisées, mais avec un texte adapté aux petits lecteurs de 8 ans. Et puis, nous avons une autre collection dont l'auteur, c'est un cinquième volume, un livre qu'elle fait chez nous, avec toujours des histoires de marmottes et d'animaux de montagne, avec de la solidarité, de l'amitié, etc. Ensuite, nous avons fait, alors là, c'était un grand moment pour nous, nous avons créé une collection qui s'appelle Je t'écris 2. Et là, c'est le deuxième sur Carcassonne qui va de 1919 à 1939 parce qu'on en a fait un avant qui s'arrêtait à 1914 avant la guerre parce que l'auteur ne veut pas parler de la guerre. Et nous avons créé, avec une merveilleuse iconographie, de fausses tu peux vous tenir ce truc-là. De fausses, enfin, une fausse correspondance entre un instituteur de Carcassonne qui écrit à son cousin qui est parti travailler à Paris dans les PTT. Et ce sont bien sûr des correspondances, une correspondance fictive, c'est une correspondance fictive, mais qui raconte le vécu de cette période-là. L'auteur, Monsieur Marti, Claude Marti, que beaucoup de gens connaissent, refusent d'écrire sur la guerre. Donc, voilà, les deux volumes s'arrêtent juste à chaque fois avant. Ensuite, nous avons fait, alors, donc, nous avons, je t'écris de Carcassonne, je t'écris de Narbonne, je t'écris du Front, parce qu'on a fait aussi un ouvrage sur les chasseurs alpins de la Haute-Savoie, un régiment d'Annecy. Qu'est-ce qu'on a fait encore ? Je t'écris de Cluse, sur Cluse, c'est une ville d'industriels. En Haute-Savoie, c'était très pauvre à une époque et les paysans n'avaient rien à faire le sol, il n'y avait rien à faire, c'est pas le mot, mais ils étaient moins occupés. Ils ont pris l'habitude de faire des petites pièces pour l'horlogerie suisse. Et bien sûr, les Suisses gardaient le secret de la fabrication horlogère, mais à force de travail et de se concerter. tout d'un coup, cette vallée de Larve, donc où Cluse est la ville principale, est devenue quasi richissime parce qu'il y a eu des ateliers incroyables qui se sont créés. Ça s'appelle du décolletage. C'est un mot que j'ai appris là-bas. Tous les livres dont elle vous parle, bien sûr, à la fin de la rencontre, vous pourrez aller les voir de plus près. Et pour finir... Grâce à ou à cause de Christine Camantou, nous nous sommes lancés un petit peu dans le roman. Et là, il s'agit d'une histoire... Ça, c'est un roman, ça n'a rien à voir en témoignage. Mais ça part d'une histoire vraie, d'un brigand qui a fini d'ailleurs à Cayenne qui s'évissait vers Bédarieux, sur les Hauts-Cantons, et qui volait aux riches pour une sorte de roubain des bois et pour aider les pauvres. Et voilà, c'est écrit chez M. Bechtel, qui est un grand écrivain et qui a eu son... Comme vous le disiez, son heure de gloire en son temps. C'est un très vieux messieurs et il nous a fait l'honneur de nous permettre d'éditer son ouvrage. Voilà. Il y a tellement à dire que la semaine prochaine, on organise ici même un colloque, le troisième colloque international qui lui est consacré. le 6 et 7 octobre. Voilà. Et donc, c'est un auteur qui a eu effectivement son heure de gloire puisqu'il a eu le prix Goncourt en 1980 pour un roman qui s'appelait Le jardin d'acclimatation et qu'il a reçu le prix de l'Académie française en 1992 pour l'ensemble de son oeuvre. son oeuvre a été principalement publiée chez Flammarion à l'époque et Flammarion a abandonné la totalité de ses titres et nous, nous les avons récupérés et nous avons commencé à les rééditer au format poche donc aussi bien Le jardin d'acclimatation que d'autres titres son premier roman Lady Black qui était paru dans les années 70 Le temps voulu etc. Et voilà, ce travail, le premier travail sur Yves Navarre a commencé par des rééditions de son oeuvre déjà connue ce qui, avec l'évolution du marché du livre a connu des limites puisque aujourd'hui on trouve les oeuvres originales des auteurs à des prix moins chers que ce que nous on peut offrir même en livre de presse poche et donc il fallait trouver d'autres idées et donc on a commencé à travailler en particulier sur son journal parce qu'il a laissé au Canada il a vécu un moment au Canada et il a laissé au Canada un journal qui est absolument énorme sur 20 ans et qui est superbe et donc en faisant des recherches sur l'auteur on est allé chez les ayants droit qui sont en Suisse et on a découvert deux manuscrits inédits ce qui évidemment pour nous était complètement formidable fantastique donc l'un pour d'un peu voilà qu'on a décidé d'éditer et un autre qui s'appelle Madison Bertollet qui est un livre très très sombre qui bon donc Yves Navarre comme vous le savez sans doute s'est suicidé en 1994 et voilà bon il y a des ce livre là l'autre inédit est très sombre et raconte un petit peu en fait son suicide donc c'est plus difficile à publier celui là est quand même un livre plus lumineux plus optimiste même si il raconte le parcours d'un homme qui se pose beaucoup de questions à la fois qui était impliqué politiquement et qui commence à douter qu'on puisse changer quoi que ce soit dans ce pays politiquement il y a des résonances vraiment avec ce qui avec ce qui se passe aujourd'hui du point de vue politique et puis aussi qui fait le bilan de sa vie et des choses comme ça bon enfin Yves Navarre pour moi a une écriture très poétique et en même temps très sensible très c'est un auteur que j'aime beaucoup on envisage à la suite de ce travail de rééditer son oeuvre complète sous forme de gros volume façon façon omnibus où on mettrait à la fois parce que donc on poursuit nos recherches et l'un des membres de l'association qu'on a créée qui s'appelle les amis d'Yves Navarre est allé aux Etats-Unis et a découvert dans une université de Pennsylvanie des caisses là aussi de documents et en particulier un manuscrit plusieurs manuscrits inédits un manuscrit de poème il faut savoir que Yves Navarre était très attiré par la poésie mais il s'interdisait d'en écrire ou en tout cas d'en publier et on a trouvé il en écrivait quand même malgré tout j'allais dire malgré lui et on a trouvé donc un manuscrit d'une soixantaine de pages de poèmes superbes j'en lirai certains pendant le colloque et on a découvert aussi un scénario de film enfin bon beaucoup de choses sa correspondance aussi de la correspondance aussi et voilà j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais voilà peut-être deux mots sur la maison d'édition aussi oui alors tout ça s'inscrit donc dans le cadre de nos publications H&O Édition existe depuis 1999 on a publié à peu près 280 titres pour présenter H&O il y a encore quelques temps je disais que c'était une maison d'édition assurément gaie résolument athée et évidemment féministe ce qui est une façon un peu tranchée comme j'aime mais aujourd'hui les choses évoluent et ce livre là ne s'inscrit dans aucune de ses démarches qui étaient celles de départ disons que Yves Navarre a touché particulièrement le public gay puisque c'était un des rares auteurs à revendiquer son homosexualité à une époque dans les années 70 où c'était encore un tabou qu'on peut dire absolu puisque l'émission la fameuse émission et dossier de l'écran qui avait été consacrée à l'homosexualité a été retardée plusieurs fois sous pression politique c'était à l'époque de Pompidou et donc lui dès son premier livre Lady Black aborde cette question de façon tout à fait décomplexée alors il a été tamponné étiqueté comme écrivain de l'homosexualité en même temps lui se disait écrivain de la sensualité plutôt et donc si ces bouquins ont un côté charnel que j'ai voulu rendre sur la couverture de ce livre ils sont ils sont aussi avant tout des livres humains poétiques sensibles voilà et celui-là en plus est hors de cette catégorie c'est un écrivain qui écrivait sur beaucoup d'autres thèmes que celui-là qu'il ne faut pas enfermer mais il ne faut pas non plus refuser cette partie de son oeuvre merci beaucoup c'est-à-dire le titre si j'ai choisi un titre aussi général sur le paysage et non pas sur Laurence Durel c'est que à l'origine de ce livre c'est plutôt mon obsession la question que je me posais depuis très longtemps de l'importance de l'influence même que peuvent avoir les paysages qu'on en traverse dans une vie dans sa biographie non pas d'une influence évidente mais d'une influence un peu insidieuse mais souterraine etc et notamment le plus souvent les paysages d'enfance qui peuvent jouer un rôle d'une part parce qu'on peut essayer après toute sa vie de les retrouver ou d'aimer plutôt ces paysages-là donc le sujet c'est vraiment le paysage et comme je ne fais pas trop de différence entre vivre et écrire et que je me promène dans les livres exactement comme dans les paysages donc au fil de mes lectures et de mes préférences Laurence Durel fait partie d'une galaxie qui m'est familière Henry Miller j'avais écrit déjà un texte sur lui mais c'était là je ne fais pas de biographie je traite souvent un sujet qui passe par mes obsessions et Miller c'était justement un peu comment vivre et écrire et Durel bon ils sont un peu inséparables dans ma je pense dans la réalité même et en entendant Laurence Durel un jour ou en le lisant je crois que c'est dans le carnet noir il y a tout ce qui sort de moi est un paysage et j'avais lu de lui bien sûr le quatuor d'Alexandrie c'était dans les années 70 c'était vraiment un grand classique qui vous invitait à la fois au voyage et à la méditation et mais tout ce qui sort de moi est un paysage m'a vraiment j'ai dit mais il y a donc un auteur qui a la même obsession que moi et j'ai voulu aller un peu plus loin et d'autant plus sa biographie m'intéressait c'est qu'il a été exilé un peu là pas par la politique pas par l'histoire mais par donc il est né en Inde et il a quitté son Inde natale qu'il adorait donc comme un petit colonial un enfant colonial quoi et parce que ses parents voulaient qu'il fasse son étude en Angleterre et quand on lit toute son oeuvre et surtout sa correspondance on s'aperçoit qu'il reste obsédé par un paysage de Darjeeling qu'il essaie de retrouver toute sa vie donc et j'ai eu très jeune parce que je m'intéressais à Henri Miller je suis allée le voir mais là c'était plus pour parler d'Henri Miller et je commence le livre ce livre là sur cette méditation sur le paysage l'importance qu'il a pour Dorrance Lurel et pour moi aussi bien par cette première visite à Saumière donc pas très loin d'ici et je me souviens j'avais pris le train à ce moment là j'étais étudiante à Toulouse et j'avais pris le train de Toulouse-Montpellier comme hier et et puis j'étais à la Saumière et je me souviens avec la première phrase il me dit aimez-vous l'Indian curry et c'est là que j'ai dit bon c'est finalement pas l'auteur grec ni alexandrin c'est c'est un indien voilà bon ben après ça je sais pas si vous connaissez sa vie mais ça entraîne vraiment très loin parce que finalement son nain de l'Atal il l'a jamais étrangement d'ailleurs il a jamais cherché à y retourner mais il a eu l'impression de la retrouver en Grèce d'autant plus que la Grèce plus ou moins il s'apercevait qu'Alexandre était allé jusqu'en Inde enfin la 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 philosophie grecque était influencée enfin il n'y avait pas de coupure entre l'Orient et l'Occident et ça ça a été la grande affaire de sa vie d'essayer de relier l'Orient et l'Occident mais surtout pas de retourner sur les lieux nostalgiquement de son enfance de toute façon qui n'étaient plus la même les mêmes et et puis ça à cause de la guerre il s'est retrouvé à Alexandrie qui lui a quand même inspiré son son livre le plus le plus non seulement le plus célèbre mais qui est vraiment je crois un des chefs-d'oeuvre du 20ème siècle et et c'est la Méditerranée qui qui l'a qui lui a offert une seconde patrie et à la fin la France peut-être le mot de l'éditeur sur ce livre sur le choix de ces publications et sur vos collections rapidement oui bon sur ce livre il va dans la dans la ligne de notre maison d'édition comme voilà comme un texte de belle teneur littéraire voilà dont nous on connaissait Béatrice comme un j'ai par des par ses textes précédents chez d'autres éditeurs et bon les rencontres ont fait que nous avions lu la danse de Nietzsche qui est aussi un texte comme ça une on va dire une promenade littéraire aussi mais là c'est voilà bon on va pas le fil rouge et la danse il se trouve que Béatrice a beaucoup dansé à une époque donc bon voilà elle continue et bon et donc ce texte était enfin on trouvait ce texte magnifique on lui en avait parlé on l'avait entendu on l'avait entendu en parler on l'avait entendu faire des lectures et il était il était indisponible en librairie parce que parce que quasiment épuisé bien que l'éditeur dise que non donc on a on a racheté les droits en poche et on a publié ce livre en poche tout en disant à Béatrice que la prochaine balade à travers les paysages s'il y avait lieu ou autre chose bon voilà on l'irait volontiers on l'irait volontiers et c'est ainsi que une vie de paysage est arrivée à Verdier voilà donc on est très fiers et en plus d'autant plus que de ce qui se passe aujourd'hui voilà donc après Verdier bon je ne sais pas si tout le monde connaît Verdier bon moi j'ai l'impression que je me répète un peu parce que on existe quand même depuis 1979 donc on commence à être commence à être vieux on va dire voilà c'est toujours une entreprise collective enfin bon notre histoire était notre histoire de jeunes militants était une était une expérience collective qu'on a continué dans les conversations dans les discussions dans les et dans l'idée de quand même de transmettre un jour des choses donc c'était comment transmettre le mieux c'était par les livres peut-être même on se disait que oui les livres ils peuvent être accueillis ailleurs chez d'autres maisons il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites chez des éditeurs qu'on admirait comme Minuit bon qui eux aussi avaient eu une histoire politique qu'on a rencontré tout de suite bien sûr bon voilà bon nous on était plutôt plutôt enfants de Sartre on va dire et finalement on s'est dit non on va le faire parce que comme ça on fera ce qu'on a idée de vouloir de vouloir dire et de vouloir faire passer à travers un catalogue et donc on va s'employer finalement c'était ça le mot à construire un catalogue voilà donc on est parti en ne connaissant rien et en quand même en ayant rencontré en ayant rencontré des gens et par les contacts voilà on s'est dit qu'on pouvait commencer on a commencé un petit peu on va dire comme tout le monde par quelques titres qui qui finalement ce sont enfin le catalogue s'est étoffé au fil des ans et toujours pareil s'est étoffé au fil des rencontres c'est à dire que bon ben on a commencé avec ce que avec ce qu'on savait ce qu'on avait ce qu'on pouvait avoir autour de nous et puis au vu de nos publications des personnes se sont présentées avec des textes et peut-être des projets c'est ainsi que la première collection étrangère est arrivée à nous via un texte italien et très vite au vu de la personnalité des deux directeurs de collection on leur a proposé de s'associer à nous pour pour un projet plus vaste avec avec des textes littéraires ça a été Terradaltri bon évidemment c'était aussi le bassin on a commencé par le bassin méditerranéen parce que c'était des langues qu'on 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 parlait ou qu'on fréquentait comme l'espagnol l'italien on a commencé par ça et puis ce qui est intéressant aussi c'est que via l'italien par exemple la collection allemande est arrivée c'est à dire que Jean-Yves Masson qui déjà connaissait notre catalogue et nous a proposé une traduction de Mario Luzzi qui était un poète qu'il admirait c'est comme ça qu'il a contacté Bernard Simeone qui a pris sa traduction parce qu'elle était très belle et qu'elle convenait tout à fait et rencontrant Jean-Yves Masson Gérard Bobillier lui a parlé évidemment de littérature allemande et Jean-Yves a commencé à proposer un petit texte un texte enfin plusieurs textes de Rilke autour de la musique parce qu'on disait dans le milieu que Rilke n'avait jamais écrit de texte autour de la musique bon lui a trouvé lui a trouvé de quoi faire un recueil on a commencé par ça et ensuite on lui a proposé une collection de littérature pour donner l'ampleur de cette littérature de langue allemande parce que si vous connaissez un peu le catalogue nous on a beaucoup il se trouve que la littérature de langue allemande accueille des écrivains d'autres d'autres pays on va dire et par exemple on a beaucoup d'Autrichiens dans notre collection et surtout on a une japonaise qui a qui a élu domicile qui a adopté la langue allemande comme sa langue non seulement de vie mais d'écriture elle s'appelle Yoko Tavada et on l'a on l'a publié depuis ses premiers textes on la suit et d'ailleurs là au catalogue de rentrée vous avez un roman qui est assez joli qui s'appelle Histoire de Knut et Knut pour ceux qui connaissent un peu c'est 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 l'ours du zoo de Berlin qui a été vraiment adopté par tous les berlinois et lorsqu'il est mort il y a quelques années si vous allez sur internet vous faites Knut il est en photo partout lorsqu'il est mort il y a quelques années ça a été une catastrophe nationale et Yoko fait un livre à partir de l'histoire de cette ours elle a remonté elle a remonté jusqu'à sa jusqu'à sa grand-mère et donc voilà on a la grand-mère la mère et puis Knut donc le dernier fils qui est mort à Berlin et voilà elle fait la généalogie de cette famille qui est une famille d'artistes la grand-mère la grand-mère était écrivain elle faisait des collocs enfin bon voilà la mère de Knut donc la fille est devenue artiste dans un cirque et bon elle a été célèbre donc elle n'a pas pu s'occuper de ses enfants elle n'a pas pu s'occuper de Knut qui a été adoptée au zoo par par donc quelqu'un qui est un soigneur auquel Knut s'est attaché à tel point que quand ce soigneur a disparu Knut est devenu très triste et on se demande même s'il n'est pas mort suite à voilà donc elle leur invente des vies des vies elle leur donne elle leur donne une langue et c'est une manière pour elle de de critiquer un peu cette société de se marrer un peu c'est aussi c'est aussi quelque part le regard d'une qu'elle a aussi dans ses autres livres de quelqu'un qui vient du monde oriental et qui regarde nos habitudes et nos coutumes d'occidentaux qui bon qui avons tout inventé et tout voilà et c'est un peu voilà c'est un peu elle manie l'ironie assez finement et c'est voilà on sourit bien et puis à la fois c'est à la fois c'est très profond et c'est très c'est souvent très pertinent et très juste voilà pour illustrer ce livre je vous ai amené deux exemples je ne sais pas si vous connaissez j'ai amené ça c'est un petit truc comme ça et quand vous vous baladez dans la nature comme ça ça fait ça et c'est très énervant parce que ça tient bien et on n'arrive plus à l'enlever après voilà donc ça vous l'avez compris alors je ne veux pas abîmer voilà vous l'avez compris c'est bien une stratégie de la plante pour arriver à se disséminer et à essayer d'aller ailleurs coloniser un autre milieu et pouvoir grandir et découvrir d'autres endroits donc ça c'est la bardane et elle fait partie de stratégie végétale donc le principe du bouquin c'est une fiche illustrée avec une explication sur une plante donc à chaque fois c'est très court on aurait pu expliquer comment les plantes se développent comment elles grandissent de façon très longiligne un peu comme un court mais là non en fait c'est à chaque fois un exemple qui montre des stratégies différentes des plantes pour s'adapter pour se développer pour se disséminer la volonté derrière évidemment c'est de partager notre émerveillement sur la nature et tous les secrets qu'elle recèle à travers des images parce que le parti pris des écologistes de le dire c'est vraiment une approche sensible donc à travers des images et l'émerveillement qu'on a nous sur la nature et les paysages méditerranéens et cette envie du coup de le transmettre voilà j'avais une autre petite plante c'est l'hérodium un autre exemple je ne sais pas si vous connaissez c'est une petite plante comme ça je ne sais pas si vous voyez à quoi ça vous fait penser à quelque chose pour ouvrir des bouteilles par exemple et donc c'est la même stratégie qu'un tire-bouchon en fait et ça permet au fur et à mesure de s'implanter dans le sol et de pouvoir pousser donc voilà c'est tous ces petits trucs qui sont décrits dans stratégie végétale et qui sont vraiment l'avantage c'est que le livre on n'est pas obligé de le lire bout en bout on le prend on lit trois fiches et voilà on a déjà ce qu'on a envie de découvrir et après on va se balader dans la nature et on revoit ce qu'on a vu dans le bouquin donc c'est vraiment une lecture agréable et donc vous accompagnez ce livre en faisant des animations sous forme de stands de balades donc les écolos c'est aussi une association enfin c'est d'abord une association qui existe depuis 40 ans et qui est aujourd'hui située au domaine de restringlière à Prades et qui partage depuis depuis qu'elle est créée son émerveillement pour la nature et notamment à travers des animations qu'on fait pour le grand public et dans les écoles et autour de stratégie végétale on a développé ce qu'on appelle les plus belles histoires de la nature et donc on crée des animations comme ça à partir de petits exemples qui sont assez parlants et voilà qu'on fait une animation même à partir d'une brouette donc il y a tout plein de matériel dans la brouette on peut même se déplacer dans un espace c'est assez ludique et assez sympa pour les enfants mais pour les grands aussi voilà donc c'est vraiment des ateliers qui permettent de raconter et après qui donnent envie de lire le livre et d'aller plus loin Bonjour à tous donc depuis peu nous avons cette nouvelle collection qui est vraiment sur la transition écologique le premier tome qui s'appelle Architecture en Terre a été un miracle tombé du ciel parce qu'il se trouve que cette année il y a un prix d'architecture qui a été créé pour récompenser les bâtiments construits en terre crue le Terra Awards le Terra Awards et le jury était composé de tout un tas de spécialistes internationaux et dans le cadre de l'année de la terre qui a eu lieu cette année à Lyon nous avons présenté les 40 finalistes les 40 plus beaux projets construits en terre dans le monde entier sont présentés dans ce livre-là avec des petites illustrations qui apportent un regard un peu ludique un peu plus amusant sur comment on construit en terre donc il y a grosso modo il y a 6 techniques différentes comment on construit en adobe et bien on part de la terre on part de la terre et on fabrique des briques qui sèchent après au soleil qu'on n'a pas besoin de faire cuire c'est un livre qui est destiné au grand public on voulait vraiment montrer que construire en terre c'était assez simple et que surtout ça s'adressait à tout type de bâtiment parce qu'il y a à la fois des habitations des piscines il y a même une bibliothèque il y a même une bibliothèque il y a une bibliothèque c'est vrai et donc voilà c'est de montrer un regard neuf sur l'architecture en terre qui est quand même une architecture vernaculaire enfin ancestrale et hyper contemporaine parce qu'il y a quand même des choses qui sont très très il y a d'autres livres sur l'architecture je crois dans ton sac alors oui il y a le le dernier le dernier sorti qui s'appelle architecture méditerranéenne d'aujourd'hui en fait qui a été fait avec environ BDM qui est une association qui oeuvre pour construire durablement avec des matériaux locaux et puis aussi avec beaucoup de de bon sens en fait donc ça c'est essentiellement des projets qui ont été construits dans tout le bassin méditerranéen donc ça va des Alpes jusqu'aux Pyrénées voilà après il y en a un autre qui va sortir début janvier sur jardin et paysages en 2017 il y aura également architecture tropicale d'aujourd'hui il y a des projets incroyables sur les tropiques et ce qu'on peut dire aussi c'est que toutes tes productions sont enfin éditoriales sont accompagnées d'expositions voilà vous allez oublier à chacun des livres il y a un e-book avec un contenu différent du livre et surtout une exposition itinérante qui présente le contenu du livre ça c'est sûr mais aussi des choses que l'on peut toucher des ateliers là en l'occurrence pour l'architecture en terre il y a eu déjà une exposition à Grenoble et puis à Lyon maintenant c'est à Bordeaux et à Strasbourg et à chaque fois on fait appel aux artisans locaux qui font eux-mêmes des ateliers qui apportent des matériaux et qui expliquent comment on fait et qui font des petits ateliers avec les enfants et tout le monde sort de là assez content en disant mais c'est génial en fait c'est facile et on peut tester la terre qu'on a dans notre jardin après faire le test du cigare voir si la terre elle est bien compact elle peut en faire quelque chose on peut construire des cabanes enfin voilà l'idée c'est vraiment de parler de ce dont on traite dans nos livres de manière assez générale et surtout accessible en fait donc par exemple dans les médiathèques dans les bibliothèques ça c'est possible d'avoir une petite expo voilà donc le recueil des cueils a été conçu par deux auteurs en fait il y a un poète et un graphiste et quand je dis auteur c'est que le graphiste est vraiment aussi partie prenante intégrante du recueil des cueils qui est une carte poétique et graphique inspirée des anciennes cartes marines qui reprend donc le code cartographique sauf que là on est dans un pays imaginaire donc on a cette alternance entre l'imaginaire où tous les codes sont explosés et où en même temps on essaie de se rattacher à une codification l'histoire de cette collaboration c'est à la base une déception du poète qui n'arrive pas à faire un livre sous la forme codex il n'y arrive jamais enfin ça fait un an qu'il y est arrivé mais pendant dix ans à chaque fois qu'il pensait à sa création à son poème à la forme qui conviendrait à chaque fois il ne tombait pas sur un codex il tombait sur une toise dans une boîte d'allumettes sur le recueil des cueils qui est donc plutôt une carte donc à chaque fois et ça illustre bien en fait la ligne de la maison d'édition Sun Sun à chaque fois c'est de trouver la meilleure adéquation entre le fond et la forme c'est à dire que la forme est significative du fond et en fait dans ce poème là ce poème là n'existe pas sous une forme codex linéaire l'idée c'est vraiment de lire comment naviguer c'est à dire qu'on prend le poème à un certain endroit et puis hop on se laisse entraîner par les courants par les vents par une petite légende qui fait partie aussi intégrante du poème que vous dire là dessus c'est que ça peut se déployer il y a des ateliers qui sont donnés par le poète et le graphiste ou le poète ou le graphiste ça dépend au-delà des budgets de l'intérêt du public est-ce que c'est un jeune public est-ce que c'est plutôt destiné à un atelier d'écriture après ce qui est intéressant c'est vraiment ce travail de l'adéquation fond forme il existe une bâche donc facilement dépliable exposable remontable déplaçable où c'est donc la même carte un peu plus un peu moins un peu moins fragile des ateliers d'écriture peuvent être donnés du coup avec les enfants avec des ateliers d'adultes ou si on a envie de pousser un petit peu plus loin sur la mise en forme sur le graphisme et comme cette carte on est l'illustration on n'est pas que dans un graphisme où il y aurait d'un côté graphisme puis d'un côté texte c'est vraiment les deux qui sont liés et qui font corps ensemble ce qui est intéressant aussi par rapport aux ateliers c'est que ça permet vraiment une production collective avec un groupe et pas juste chacun à sa production peut-être nous parler des autres quelques autres ouvrages de la maison alors la maison en fait on s'intéresse aux récits et aux territoires à partir de là c'est quand même assez large parce que ce qui fait récit c'est beaucoup de choses et le territoire c'est 100 ans territoire géographique ou territoire de l'imaginaire et sur les autres les autres objets par exemple on a sorti je vais te donner on a sorti un tarot fiction qui est donc une réinterprétation du tarot de Marseille donc là on est vraiment dans le cadre d'un objet éditorial il y a un petit livret on vous rapproche du livre mais il y a aussi les 22 lames du tarot de Marseille qui ont été réinterprétées alors c'est un peu compliqué de vous les montrer de vous les montrer d'ici c'est une artiste qui vit aussi sur Montpellier qui les a faites et donc elle a pris le prétexte du tarot pour faire glisser une histoire d'un personnage à un autre donc en fait on peut se servir de ce tarot comme jouer au tarot pour ceux qui savent jouer on peut aussi lire l'histoire d'une traite et puis après voir à quel personnage ça correspond ou faire tiens telle carte correspond à telle histoire on est vraiment à mi-chemin entre cet objet ancien et très populaire qui est revisité et puis à la fois sur une forme de petit roman et là on n'a pas mis dans le livret c'est le statement de l'artiste donc là on est vraiment sur des objets éditoriaux où la plupart de nos productions vont en librairie cet objet là c'est que en dépôt on a un diffuseur et un distributeur qui sont les belles lettres mais sur des objets comme ça on est sur une production en quantité limitée voilà par exemple ça veut dire quoi c'était le mot ah le propos excusez-moi c'était pas pour faire aujourd'hui c'est le voilà le propos de l'artiste comment on voulait vraiment que le comment dire la fiction que le petit roman soit partie intégrante on a séparé le propos de l'artiste parce que c'était présenté initialement dans une galerie donc il fallait qu'à la fois ça puisse être présenté en librairie et qu'à la fois on retrouve ce côté un petit peu personnel et plus soigné dans le milieu de l'art contemporain donc alors tout d'abord je vais expliquer le travail de Lucie Allemont pour ce livre donc en fait Lucie Allemont elle est auteure illustratrice de bandes dessinées adultes et d'albums jeunesse et parallèlement à ces activités là elle fait partie d'un collectif lyonnais qui fait des oeuvres autour du street art donc ils font beaucoup d'installations de performances et notamment donc elle fait elle des grands collages de plusieurs mètres de haut des personnages blancs en fait qu'elle colle sur des murs dans la rue sur des immeubles un peu partout dans le monde en fait en fonction des commandes elle est souvent invitée en fait avec ce collectif là pour faire des collages donc par exemple il y a un des derniers qui est assez impressionnant c'est un immeuble à Vénissieux en fait c'est une cité en fait et donc c'est avec échafaudage enfin tout ça c'est ces collages en fait et donc voilà donc en fait elle réalise ces collages là une fois elle est revenue sur un lieu où il y avait une de ses oeuvres il était colorié par des enfants et donc elle s'est dit que ça pouvait être une bonne idée de leur permettre de colorier mais un peu plus que ce qu'ils s'autorisaient à faire des fois mais donc elle a pris en photo une partie de ses collages donc on s'est concentré sur trois villes Lyon, New York et Tokyo et on invite donc les enfants à investir les murs à colorier ses personnages à faire des graffitis sur les murs et des fois aussi à déborder un peu à continuer parce qu'on a mis des espaces blancs des fois à côté pour continuer la photo pour faire une sorte de carnet également et donc oui pour les bibliothèques Lucie Albon donc ça déplace beaucoup en fait pour des ateliers autour de ses autres livres et donc pour celui-ci ce qu'elle propose de faire c'est que les enfants réalisent aussi des personnages sur papier qu'ils les découpent et qu'ils partent après les coller les mettre en situation aussi donc ça peut être fait avec de la pâte à fixe pour que ça soit retiré tout de suite après et donc qu'ils prennent en photo après leur collage en situation et qu'ils soient imprimés et qu'après les coloris comme en fait les pages du livre ou sinon ce qu'elle propose aussi c'est donc qu'ils fassent toujours leurs personnages sur papier et via un rétroprojecteur qu'ils soient mis sur papier sur grandes toiles blanches et après pour qu'ils aient des grands personnages pour que ça agrandisse leur dessin et qu'ils aient aussi eux-mêmes leurs dessins qui soient en très grand format comme les siens en fait donc voilà donc ce livre fait partie d'une collection qu'on a lancée l'année dernière du coup autour du street art parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de documentaires autour du street art pour les enfants mais peu de mise en pratique en fait et du coup c'est de l'art comme un autre et il y a des grandes choses qui sont réalisées notamment avec le travail de Lucie Albon et là donc c'est une toute autre forme en fait c'est une artiste hollandaise enfin une hollandaise qui est illustratrice également et qui se promène un peu partout dans la rue et qui prend des détails de la rue et qui après imagine des choses donc c'est fait pour vraiment développer l'imagination de l'enfant et donc c'est un livre assez ludique et ça c'est pareil après en fait les enfants ils peuvent continuer dans la rue chez eux n'importe où prendre un détail un détail de leur quotidien et voir ce qu'ils peuvent essayer d'imaginer des choses à partir de ça et donc ça peut être aussi les prendre en photo les imprimer et dessiner dessiner autour de ces détails de la rue voilà par contre c'est une hollandaise qui ne se déplace pas voilà et donc oui je parle de j'ai que 5 livres moi donc j'ai fait aussi deux albums donc un illustré par Lucie Albon c'est un album autour de l'immigration et c'est un texte écrit par Thomas Cotto qui est un auteur assez connu en littérature jeunesse et donc autour d'une femme qui arrive dans un nouveau pays qui est un peu défasé et après un autre album sur la grossesse illustré par Elise Ville qui est écrit par Sarah Tropha et sinon nous avons aussi une grande frise à colorier sur les 4 saisons au pays des chiens on aime bien colorier chez le diplodocus donc voilà par Marion Barraud qui est une illustratrice nantaise qui a fait une BD adulte et qui va bientôt sortir son premier album jeunesse son